Hello tout le monde, c'est Whitezark. Alors je suis très heureuse de revenir aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que je ne suis pas hyper régulière, je m'excuse vraiment. Il y aura une vidéo collection tour. Alors c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé dans les commentaires sous mon tag Pourquoi ce nom ? Alors j'avais déjà fait un collection tour spécial chevaux en mai 2015 je crois ou juin, je ne sais plus. Et cette vidéo n'avait pas du tout, du tout, du tout été regardée. Enfin je crois que la vidéo même à l'heure actuelle n'a pas atteint les 1000 vues. Donc j'espère que celle-ci fonctionnera mieux parce que bon vous l'avez demandé donc je pense que vous serez un minimum à la regarder quand même. Donc dans cette vidéo collection tour je vais vous présenter tous mes chevaux ainsi que mes animaux de la ferme. Donc tout ce qui est moutons, lapins, chèvres, etc. J'ai prévu de faire une deuxième partie sur les chiens ainsi que sur les sets d'équitation et les personnages. En tout cas voilà, likez cette vidéo si jamais vous voulez que je fasse la deuxième partie le plus vite possible. Vous verrez que dans cette vidéo il y a pas mal de chevaux et quelques animaux de la ferme aussi que je n'ai pas nommés. Donc je vous demande de me proposer des noms dans les commentaires. Donc surtout j'attends votre réactivité et j'attends de vous que vous m'aidiez à trouver des noms parce que vous êtes très très efficace. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis on va commencer tout de suite avec les chevaux. C'est parti ! Donc comme je l'avais dit, on commence avec les chevaux et plus particulièrement avec les chevaux de trait. Donc tout d'abord nous avons la famille Sheer. Donc ce sont des figurines qui datent de 2013. Donc la jument s'appelle Atika. La pouliche qu'on ne voit pas très bien s'appelle Dakota. Et les talons aussi s'appellent Hercule. Donc Hercule est un de mes chelèches préférées. Pour continuer dans les chevaux de trait, nous avons les forêts noires. Donc les talons datent de 2010. Ils s'appellent Fakir. La jument est de 2010 aussi. Elle s'appelle Oureka. Le Yirling Kali date de 2010 aussi. On continue ensuite avec les Tinker ou Irish Cobb, comme vous voulez. Je vous rappelle que c'est la même chose. Donc j'ai deux familles. Alors, donc nous avons tout d'abord la première famille, donc la moins récente. Donc nous avons les talons Ouasso qui datent de 2008. La jument Whitney qui date de 2004. Et le poulain Cyrano qui date lui de 2005. Et ensuite nous avons la deuxième famille de Tinker, donc la plus récente. Donc ce sont des chevaux qui sont tous sortis en 2015, même si les talons sont faits sur le moule du cheval de 2008. Parce que les talons s'appellent Goukou Mats. La poulie s'appelle June. Et la jument s'appelle Arisa. Et donc pour finir avec les vrais chevaux de trait, les chevaux vraiment massifs, nous avons les deux Ardennets. Donc les talons Lipton et son poulain Rodéo qui datent tous les deux de 2015. Donc maintenant pour faire la transition entre les chevaux de trait et les chevaux de sel, j'ai choisi de mettre les frisons. Parce que les frisons sont un petit peu considérées comme les deux. Donc j'ai pas mal de chevaux de frisons, j'en ai en tout 8. Pour commencer j'ai la famille frison Papo. Donc je suis désolée si ça ressort mal avec la lumière comme ils sont tout noirs. J'espère que ça va. Donc nous avons l'ongre qui s'appelle Chiltane qui date de 2008. Et ensuite nous avons la jument Belle et le poulain Vivaldi qui datent tous les deux de 2011. Et ensuite nous avons la famille Frison Schlesch. Donc nous avons l'étalon qui s'appelle Azkaban qui date de 2010. Ensuite nous avons la jument Flika qui elle date de 2006. Et la pouliche Cabria qui date de 2007. Ensuite nous avons cette jument Frison Schlesch. Donc qui est sortie je crois en 2014. Donc qui s'appelle Ivy. J'espère que vous la voyez bien avec la lumière. Et notre dernier Frison il s'agit de Astral. Donc c'est un étalon qui est sorti, lui qui est exclusif en 2015 et qui est sorti en 2016. On continue ensuite avec les Hanovriens. Donc là nous avons la famille Schlesch. Nous avons l'étalon Phoenix qui date de 2008. La jument Jasmine qui date de 2005. Et le poulain King qui date de 2004. Et nous avons deux autres chevaux Hanovriens que Schlesch a sortis dans l'année 2013. Donc nous avons la jument Atalante et le poulain Summer. On enchaîne ensuite avec les Paint Hors. Donc là nous avons la famille Pinto de chez Schlesch. Donc nous avons l'étalon qui s'appelle Colorado qui date de 2007. Et ensuite nous avons la jument Ibiza et le Yirling qui est une jument qui s'appelle Alpha. Et donc les deux datent de 2011. Et ensuite Schlesch avait également sorti un étalon Pinto dans l'année 2015. Donc lui il s'appelle Tabasco. On continue ensuite avec les chevaux Apaloza. Donc là aussi j'en ai quand même pas mal. Nous avons la famille Apaloza Schlesch. Donc j'espère vraiment que vous voyez bien avec le contre-jour. Donc nous avons l'étalon Hidao, la jument Joudia et la pouliche qui s'appelle Cheyenne. Donc ils datent tous de 2013. Ensuite j'ai également des Apaloza de la marque Papo. Donc là ce sont des Apaloza avec les taches alzans on va dire. Donc nous avons la jument qui s'appelle Paprika qui date de 2011. Et ensuite nous avons le poulain Banjo qui lui date de 2010. Et ensuite j'ai les mêmes mais Apaloza avec les taches noires. Donc nous avons la jument Polka qui date de 2011. Et le poulain qui s'appelle Pinceau qui date de 2010. Et enfin nous avons un nombre Apaloza de la marque Schlesch qui lui date de 1996. Et lui je l'ai nommé Champagne. Nous avons ensuite nos chevaux Andalou. Donc là nous avons la famille Andalouse Schlesch. Donc nous avons l'étalon Satan qui date de 2006. La jument Opium qui date de 2010. Et la pouliche Shine qui est elle aussi de 2010. Ensuite nous avons la jument Andalouse exclusive de chez Schlesch également. Qui était exclusive en 2015. Et qui est sortie maintenant en 2016. J'espère que je ne me trompe pas. Elle s'appelle Obad et elle est absolument superbe. Et pour terminer avec les Andalous nous avons l'ongre Andalou de chez Papo. Qui lui date de 2011. Et il s'appelle Ouragan. On continue ensuite avec les chevaux Arabes. Alors là j'ai beaucoup de chevaux Arabes. J'en ai en tout 11. Donc on commence avec ces deux chevaux. Ce sont des anglo-arabes. Donc de la marque Papo. Donc nous avons la jument Zafira. Et le poulain qui s'appelle Mystique. Qui date tous les deux de 2008. Ensuite nous avons la famille Arabe de chez Schlesch. Donc nous avons l'étalon Hermès de 2008. La jument Sahara de 2008 aussi. La pouliche qui broute s'appelle Eden. Et elle date de 2008. Et nous avons Fimki la dernière. Elle est de 2004. Ensuite Schlesch a également sorti des chevaux Arabes en 2014. Donc là nous avons une jument qui s'appelle Lady. Et sa pouliche qui s'appelle Chiquita. Ensuite nous avons donc la jument Arabe exclusive. Et son poulain que j'avais eu dans le calendrier de la banque Schlesch 2014. Donc la jument s'appelle Calypso. Et le poulain s'appelle Mirage. Et pour terminer avec les chevaux Arabes. Nous avons un cheval de la marque Bulliland. Donc c'est un étalon Arabe qui s'appelle Orion. Il n'a pas d'année. Et je le trouve en tout cas magnifique. On continue ensuite avec les chevaux Knapstrupper. C'est une famille Schlesch. L'étalon s'appelle Something. Il date de 2011. Ensuite nous avons la jument Prima. Et le poulain qui tête Mistral. Qui date tous les deux de 2007. Et la dernière pouliche ou poulain. En tout cas je ne sais pas. Parce que je ne lui ai pas encore donné de nom. Qui date de 2014. Donc n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire. Toujours de la marque Schlesch. Nous avons cette superbe jument qui est sortie en 2015. Donc que j'ai nommée Nikita. Et pour finir avec les Knapstrupper. Nous avons des chevaux de la marque Bulliland. Donc l'étalon s'appelle Kidam. Et son poulain s'appelle Moustique. Donc pareil ils n'ont pas d'année. Ensuite nous passons aux chevaux Lipizan. Donc là nous avons la famille Lipizan Schlesch. Donc c'est la toute première famille de Schlesch que j'ai eu. Donc nous avons le hongre qui s'appelle Osiris. Qui date de 2005. Ensuite nous avons la jument Wendy. C'était mon tout premier Schlesch. Elle date de 2002. Donc en plus d'être mon premier Schlesch. Elle est née la même année que moi. Et ensuite nous avons les deux poulains. Jupiter et Mercure. Qui date aussi de 2005. Quoi ? Je fais une vidéo. Ensuite nous avons les chevaux Lipizan. Qu'ont fait Schlesch plus récemment. Donc en 2013 si je ne me trompe pas. Donc nous avons la jument Arabelle. Et son poulain Olympe. Et ensuite nous avons les Lipizans de la marque Papo. Donc nous avons la jument Tania. Qui date de 2008. Et les deux poulains. Donc Nala et Boomerang. Qui sont eux aussi de 2008. On continue ensuite avec les Quarter Horse. Donc nous avons l'étalon Quarter Horse de chez Schlesch. Qui s'appelle Tobago. Qui date de 2009. Et ensuite nous avons les deux chevaux Quarter Horse de chez Papo. Donc nous avons la jument qui s'appelle Julep. Et son poulain qui s'appelle Osaro. Donc ce sont des chevaux de 2013. Nous passons ensuite au Trakner. Donc là nous avons la famille Trakner Schlesch. Donc nous avons l'étalon Hunter. La jument aux bépines. Et le poulain qui n'a pas encore de nom. Donc vous pouvez également en proposer en commentaire. Et donc ils datent tous de 2014. Et ensuite nous avons les deux chevaux Trakner exclusifs. Que j'avais eu dans l'écurie Schlesch. Vous savez celle qui est sortie avec les box qui donne sur des petits prés là. Voilà. Et donc nous avons la jument Jessie. Et le poulain Viking. Et donc ce sont aussi des chevaux de 2014. Nous avons ensuite la famille Fjord. Alors c'est des chevaux que j'adore. Et donc ils datent tous les trois de 2014. Et nous avons l'étalon qui s'appelle Jericho. La jument Jadis. Et le poulain Butterfly. Pour continuer on a la famille Tennessee Walker. Donc qui sont je pense dans mes chelèges préférés. Surtout l'étalon ici. Qui s'appelle Sogdiano. Qui date de 2008. Et ensuite nous avons la jument Cookie Mistress. Et la Yerling qui est une petite jument. Qui s'appelle Sapristi. Et donc les deux là sont de 2012. Ensuite nous avons la famille Akalteke. Donc nous avons l'étalon qui s'appelle Winston. Qui date de 2011. Et la jument Havana et la poulie Isis. Qui sont toutes les deux de 2012. Ensuite là nous avons les derniers arrivants de la collection. Donc il s'agit de la famille Mustang 2016. Donc si vous ne me suivez ni sur Snapchat ni sur Instagram. Vous ne les avez encore jamais vus. Donc l'étalon s'appelle Falcao. La jument s'appelle Imagine. Et j'ai nommé le poulain Kémacho. Grâce à une très gentille abonnée. En tout cas qui a commenté ma photo sur Instagram. Et donc je la remercie. Après on passe au Curly. Donc ce sont des chevaux de la marque Schlech logiquement. Et de l'année 2015. Donc nous avons la jument Oklahoma. Et sa pouliche Nevada. On arrive dans la catégorie des poneys. Avec les Afflinger. Donc là nous avons la famille Afflinger Schlech. Avec le Hongre qui s'appelle Chili. Qui est de 2004. La jument Darling. De 2006. Ensuite nous avons le poulain couché Sulky. De 2005. Et la dernière petite pouliche Daisy. Qui est de 2012. Et nous avons également une deuxième jument Afflinger. Qui elle s'appelle Harmony. Et date de 2013. Pour continuer nous avons la superbe famille de chevaux Camarguet. De chez Schlech également. Donc les talons s'appellent Ghost. La jument Démonie. Et la pouliche Milky Way. Et ce sont des chevaux de 2012. Après nous avons les Islandais. Donc la famille Islandaise Schlech. Avec les talons Enjoy. La jument Melody. Et la pouliche Ruby. Qui datent tous de 2012. Et ensuite nous avons également une jument Démonie Schlech. Qui date elle de 2015. Donc qui est très récente. Et qui s'appelle Kelinda. Après nous avons les poneys Dartmoor. Donc nous avons les talons qui s'appellent Manhattan. La jument Dolce et la pouliche Miel. Donc Manhattan et Miel sont de 2011. Et Dolce est de 2009. Et après nous avons la famille Fell. Donc ce sont tous des chevaux de 2012. Donc nous avons chez Rocky les talons. La jument s'appelle Jewel. Et la pouliche s'appelle Joy. Après nous avons les petits Shetland. Donc nous avons les talons. Enfin le hongre Sugarfoot. Qui date de 2010. Ensuite nous avons la jument qui s'appelle Maya. Qui date de 2005. Et la pouliche Shippie qui date de 2006. Ensuite on a également une autre jument Shetland. Qui s'appelle Lovely. Elle. Voilà. Donc qui date elle aussi du coup de 2005. Et nous avons une autre famille Shetland ici. Donc le hongre s'appelle Véro. On va dire. Enfin il est sorti en 2013 je crois. Mais il est sur le moule du poney de 2010. Ensuite nous avons la jument et le poulain. Donc le poulain s'appelle Happy. Par contre la jument n'a pas encore de nom. Et les deux là sont de 2014. Ensuite. Donc pour terminer avec tout ce qui est les familles de chevaux. En tout cas en l'occurrence là plutôt les familles de poneys. Nous avons les Falabella. La famille Falabella Schlech. Donc nous avons le hongre ici qui s'appelle Pepsi. Qui date de 2004. Ensuite nous avons la jument Fantasia. Ainsi que le poulain balisto. Qui sont tous les deux de 2011. Et Schlech avait également fait un deuxième petit hongre Shetland. Falabella. Donc lui il s'appelle Coca. Et il date de 2014. Et donc pour terminer avec la partie chevaux. Il me reste juste à vous présenter. Alors soit les chevaux qui sont les seuls de leur race. Soit les chevaux qui n'ont pas de race justement. Donc du coup je vais commencer par les chevaux qui sont les seuls dans leur race. L'ongre Lusitanien. Qui s'appelle Simba. Qui date de 2010. Voilà. J'attends toujours de la part de Schlech. Une famille Lusitanien. Nous avons également du coup l'étalon Palomino. Qui est de 2006. 2007 pardon. Et qui s'appelle Toronto. Ensuite donc là c'est Zingaro. Donc c'est un poney mérin. Voilà. Qui date lui de 1998. Donc il possède le petit point bleu. Et ensuite donc il me reste 4 chevaux. Qui eux n'ont pas de race spéciale. On a la petite ponette Bulliland. Donc qui s'appelle Salvia. Donc du coup je ne connais pas sa race. Peut-être qu'elle en a une. Mais je ne crois pas qu'elle en ait. Ensuite nous avons une jument papo scellée. Comme ceci. Qui n'a pas de nom. Donc si jamais vous avez des idées. Proposez-les moi. Donc elle date de 2013. Ensuite nous avons le cheval d'école. Donc qui s'appelle Diamond. Donc du coup c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de race spéciale. En tout cas c'est un ongre. Et il date de 2012. Et pour finir nous avons cette jument. Qui allait avec un set d'équitation. Et donc elle n'a pas encore de nom non plus. Elle date de 2014. Et donc voilà pour la partie chevaux. Je vous les ai tous tous présentés. Et maintenant nous allons enfin pouvoir passer à la partie animaux de la ferme. Donc c'est parti pour les animaux de la ferme. Donc forcément j'en ai beaucoup moins que des chevaux. Ça ira beaucoup plus vite. Donc nous avons ces deux ânes-ci. Donc qui sont de la marque Schlech évidemment. Et c'est la race Baudet du Poitou. Donc voilà ce sont des ânes assez poilues. Ils s'appellent Sheherazade. Et Amir. Voilà donc c'est une abonnée qui me suit sur Snapchat. Qui m'a proposé ses noms. Donc je pense qu'elle se reconnaîtra. Et je la remercie infiniment. Où est sa date ? Donc Sheherazade date de 2010. Et il date lui de 2011. Ensuite nous allons passer aux moutons. Donc ces deux moutons là sont des moutons Shortshires. Donc nous avons la brebis qui s'appelle Dolly. Qui date de 2012. Et nous avons son petit. Alors je crois que je lui avais donné un nom. Mais je ne m'en souviens plus. Donc le petit date de 2012. Et ensuite nous avons cette famille de trois moutons. Donc je ne pense pas qu'ils aient de race spéciale. J'ai donc le bélier ici. Qui est de 2013. Ensuite j'ai la brebis. Qui est plus ancienne. Elle qui est de 2004. Et le petit agneau. Je ne trouve jamais l'année sur les petits animaux. C'est insupportable. Donc le petit agneau date lui aussi de 2004. Après nous avons mes deux lapins. Qui sont juste trop 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 mignons. Donc celui-ci s'appelle Bunny. Et celui-ci s'appelle Pippo. Donc ce sont deux lapins qui datent tous les deux de 2011. Ils sont absolument adorables. Ensuite nous avons cette truie du Vietnam. Qui date de 2014. Je l'ai appelé Sushi. Voilà c'est une abonnée. Parait qui me l'avait proposé sur Snapchat. Et je trouvais ça trop trop mignon. Ensuite. J'ai ce veau. Alors je ne sais pas du tout la race qu'il a. En tout cas je n'ai pas encore ses parents. Et il n'a pas de nom. Mais merde. Est-ce qu'elle est écrite son année ? Et je n'ai pas réussi à voir son année en dessous. Donc ça m'énerve. Et ensuite j'ai cette petite chèvre. Qui s'appelle Nougatine. Elle date de 2012. Et je m'en veux énormément. Mais j'avais son petit. Son chevrot. Qui s'appelait d'ailleurs Chocolatine. Qui était trop mignonne. Et je l'ai perdue. Et je l'ai perdue dans le déménagement. En fait je ne l'ai pas retrouvée dans le carton. Il y avait toutes mes figurines. Donc je suis vraiment dégoûtée. Et pour terminer. Bon ceux-ci ne sont pas vraiment des animaux de la ferme. Mais comme je les mettais dans mon centre équestre. Et tout. J'ai décidé de les présenter en même temps. Donc il s'agit des zèbres. En cas nous avons. Donc là. La jument zèbre. Je ne sais pas du tout comment on dit. Avec le zébro. Donc elle s'appelle Sio. Et le petit. Enfin la petite du coup s'appelle America. Sio date de 2009. Et America est de 2009 également. Et ensuite nous avons cet autre zèbre. Elle avait acheté dans un zoo. Vous savez les boutiques de souvenirs. Par une safari de 2009. Et je l'ai appelé Zelda. Voilà tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. Collection tour. Donc voilà. Je vous ai présenté tous mes chevauchelèches. Ainsi que tous mes animaux de la ferme. Donc du coup c'est la première partie. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour me faire savoir. Que vous voulez la deuxième partie. Le plus vite possible. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je suis désolée. C'est vrai que c'était pas le type de vidéo. Où je faisais le plus la fofolle et tout. C'est un petit peu formel. Comme manière de filmer. Mais bon c'est vraiment pour être efficace. Voilà. Donc je vous rappelle. De me suivre sur Snapchat. Mon pseudo c'est Whitezark. De me suivre sur Instagram. Mon pseudo c'est Whitezark. Avec le tiret du bas à la fin. En tout cas je vous remercie énormément. D'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà. Moi je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie pour vos très nombreux abonnements. On est tout tout proche des 10 000. C'est énorme. Je vous prépare une vidéo spéciale pour les 10 000. Et je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo. Bye bye.